C'est l'oeuvre d'une vie. Voilà 30 ans que cette médecin se bat pour la reconnaissance de l'autisme. Aujourd'hui à la tête d'une association, elle s'inquiète pour l'avenir du centre expert autisme du Limousin. L'agence régionale de santé plaide pour une profonde réorganisation de la structure. Un plan aux conséquences potentiellement dramatique pour cette militante. En Limousin, on a été construit comme un modèle pour le reste de la France. Et ce dont nous avons peur, c'est que s'il y a une réduction importante des crédits, que ce modèle devienne une coquille à moitié vide et qu'il ne fonctionne plus. C'était en février dernier. Nous avions rencontré cette famille passée par le centre expert autisme. La petite Zélie a été diagnostiquée et accompagnée par cette même structure. Un dispositif unique en France. C'est là où le centre expert autisme excelle, on va dire. Sans rupture de parcours entre le diagnostic en mars 2017 et en mai 2017. La prise en charge a commencé pour Zélie. En cinq mois, Zélie a récupéré un an d'acquisition. Une organisation des soins beaucoup trop coûteuse selon l'agence régionale de santé. Mais l'association de Geneviève Massé pointe de graves erreurs dans le rapport provisoire de l'ARS. Par exemple, des coûts de diagnostic largement surévalués. On a imputé au diagnostic des salaires qui n'avaient rien à voir avec le diagnostic. Par exemple, le mien, enfin il y a plusieurs salaires, mais par exemple le mien, je n'ai pas fait de diagnostic parce que ma mission était totalement autre pendant tout le temps que j'ai passé au centre expert. Or, mon salaire a été totalement imputé au diagnostic. Des erreurs relevées également par deux autres analyses que nous avons pu consulter. Pourtant, le 3 avril dernier, la ministre de la Santé s'appuyait sur ce rapport contesté lors des questions au gouvernement. Le rapport souligne que des améliorations significatives sont à engager compte tenu des fragilités relevées dans la gestion du dispositif. Enfin, la comparaison de coûts de prise en charge du centre avec ceux d'autres structures régionales ne lui est pas favorable. Contactée, l'ARS indique qu'elle ne s'exprimera pas avant la publication de son rapport définitif. D'après nos informations, cela fait près d'un mois qu'il aurait dû être rendu public. Sous-titrage Société Radio-Canada